Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir les nombres pairs et les nombres impairs. On va se poser toujours la question, qu'est-ce qu'un nombre pair et qu'est-ce qu'un nombre impair ? Aujourd'hui, on va essayer de répondre à cette question et on va savoir quelle est la règle à suivre pour savoir s'il s'agit d'un nombre pair ou d'un nombre impair. Pour commencer, on va tracer un nombre impair, dans lequel on mettra deux colonnes, pairs et impairs. Et on va commencer par les premiers nombres entiers. Alors, on commence par le 1. Le 1, c'est un nombre impair. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas l'écrire sous forme de deux fois la même chose. Le 2, c'est un nombre pair. Le 3 est un nombre impair. Le 4 est un nombre pair. Le 5 est un nombre impair. Le 6 est un nombre pair. Le 7 est un nombre impair. Le 8 est un nombre pair. Le 9 est un nombre impair. Le 10 est un nombre pair. Le 11 est un nombre impair. Le 12 est un nombre pair. Le 13 est un nombre impair. Le 14 est un nombre pair. Le 15 est un nombre impair. Le 16 est un nombre pair. le 17 est un nombre impair, et ainsi, et ainsi de suite. Tu vas te poser la question. Tu vas dire comment je peux savoir qu'un tel ou tel nombre peut être placé soit dans la colonne des nombres pairs, soit dans la colonne des nombres impairs. On va voir pourquoi le 1 on l'a mis dans la colonne des nombres impairs. C'est simple, parce que je ne peux pas l'écrire sous forme de deux fois la même chose. Le 1 c'est 0 plus 1. Alors que le 2 c'est 2 fois le 1, donc c'est un nombre pair. Le 3 c'est 2 plus le 1, alors que le 4 c'est 2 plus 2. Le 5 c'est 4 plus 1, alors que le 6 c'est 3 plus 3. Le 7 c'est 6 plus le 1, alors que le 8 c'est 4 plus 4. Le 9 c'est 8 plus 1, alors que le 10 c'est 2 fois le 5. Je peux continuer. Le 11 c'est 10 plus 1, alors que le 12 c'est 6 plus 6. Le 13 c'est 12 plus 1, alors que le 14 c'est 7 plus 7. Alors d'après ce qu'on vient de voir, déjà je peux avoir une idée sur le nombre pair et le nombre impairs. C'est simple. Les nombres pairs, ce sont des nombres qu'on peut les écrire se forment de deux fois la même chose. C'est normal. D'ailleurs dans notre vie, on utilise le mot pair quand on parle de pair de lunettes, pair de chaussettes, pair de ciseaux, pair de boucles d'oreilles, et ainsi, et ainsi de suite. Alors que pour le nombre impair, comme vous l'avez remarqué, on a toujours le plus 1. Et si ce plus 1, ce chiffre 1, ce nombre 1, m'empêche de décrire le nombre impair se forment de deux fois la même chose. On a toujours plus 1, plus 1, plus 1. Donc, à partir de ce que je viens de voir, j'ai déjà un peu remarqué qu'on a des chiffres qui se répètent. Et par suite, je peux déduire la règle avec laquelle je peux reconnaître les nombres pairs et les nombres impairs. Même s'il s'agit d'un grand nombre impair. Alors, les nombres pairs, qu'on appelle aussi des doubles, se terminent toujours par le chiffre 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Ça veut dire, leur chiffre des unités est l'un de ces chiffres que je viens de voir. Les nombres impairs, c'est simple, c'est de la même façon. Ce sont des nombres qui se terminent par les chiffres impairs, tels que le 1, ou 3, ou 5, ou 7, ou le 9. Donc, même s'il s'agit d'un grand nombre, je peux dire que c'est un nombre pair ou impair. Il suffit d'avoir la règle par cœur dans ma tête. Alors, on va faire un exercice ensemble pour savoir, pour voir si j'ai bien compris ma tête. Alors, trouver si le nombre suivant est pair ou impair. Je commence par donner quelques nombres et de trouver si ce sont des nombres pairs ou impairs. A toi de jouer. Alors, on commence par le nombre 11. Le nombre 11, il se termine par le chiffre 1. Alors, donc, le nombre 11 est un nombre... Impair, très bien. Je passe à un autre exemple. Le 12. Le 12, c'est un nombre qui se termine par 2. Ça veut dire que son chiffre des unités est 2. Donc, le 2 est un chiffre pair. Donc, qu'est-ce que je peux dire du nombre 12? C'est un nombre... Très bien, c'est un nombre pair. Je passe à 48. 48, c'est un nombre dont le chiffre des unités est 8. C'est un chiffre pair. Donc, qu'est-ce que je peux dire du nombre 48? Très bien. Un, c'est un nombre pair. Le 35, c'est un nombre qui se termine par 5. Ça veut dire 100, chiffre des unités est 5. Donc, le 5 est un chiffre impair. Et par suite, le nombre 35 est un nombre... Impair. Bravo. Je passe à 59. 59, c'est un nombre dont le chiffre des unités est 9. Et 9 est un chiffre impair. Donc, qu'est-ce que je peux dire de 59? C'est un nombre... Impair. Bravo. Alors, je vois que tu as très bien compris ta leçon. Je te dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada